Le col du calvaire uniquement réservé aux vélos. Hier matin, l'accès à la route a été complètement interdit aux voitures et aux motos. Le but, permettre de découvrir le massif des Vosges en toute sécurité. Une initiative de l'Office du tourisme de la station du Lac Blanc, très appréciée des quelques 400 cyclistes qui ont gravi la pente. Reportage de Julie Lerman. Ce sont plus de 400 vélos qui ont pu jure pleinement de la route du col du calvaire entre 9h et midi. C'est une première ici et tous les profils étaient au rendez-vous. Aussi bien les sportifs venus réaliser un nouveau contre-la-montre que les cyclistes du dimanche, juste venus profiter en famille ou entre amis. Il était fermé à la circulation, donc on a profité de l'occasion. Et moi je voulais tester un peu ma batterie, savoir en tirant un peu pour combien de kilomètres je pouvais faire un peu avec ma batterie chargée. Et après avoir relevé un tel défi, la route a été à nouveau ouverte aux véhicules motorisés. L'objectif était de garantir la sécurité complète des cyclistes. Et aussi bien les vélos électriques que les vélos musculaires ont gravi ce col de 10 km avec ses 550 mètres de nénivelé, tout en apprenant à mieux connaître le respect de l'environnement. Alors là pour le coup ça a vraiment apporté de la tranquillité aux cyclistes. Donc ils ont pu profiter pleinement de la route et puis rouler tranquillement, sans se presser, sans être embêtés par les voitures, les motos. Donc on a un gros gros ressenti positif ou global. Beaucoup de monde qui nous demande que ce soit plus long, donc sur la journée complète et à refaire sur plusieurs week-ends. Donc un bon bon ressenti. Le fils du tourisme les accueillait à l'arrivée avec des bouteilles d'eau bien fraîches et bien méritées. Les cyclistes, eux, en redemandent encore, mais ils devront attendre l'année prochaine pour savourer la quiétude du col du calvaire. Sous-titrage Société Radio-Canada